C'est un 4-2-3-1 désormais du côté du cerf, défense à 4. Matondo, petit pont à Benzol. Matondo, tente une frappe, elle est contrée. Attention le ballon qui revient chez Milan. Oh, l'occasion et la bonne intervention de butée. Et on revoit ce ballon qui arrive chez Milan avec un peu de réussite. Ritchie de Latte, c'est pas mal fait. Le centre et la frappe ensuite, elle est contrée. C'était Benson. Occasion pour l'amptuer. Ball au pied, il a de la vitesse. Benson, Fischer, qui frappe. Ah ben, ça c'est sans souci pour Didion. Contre de la poitrine de Vitinho. Van der Bruggen. Velkowski. Matondo, attention dans la surface, la frappe. C'était bien joué. Le Cus. Vitinho. Personne ne peut reprendre ce centre. La reprise en un temps, pourquoi pas. C'était bien essayé de la part de Van der Bruggen. Pas facile à réaliser. C'était cadré, sans beaucoup de danger, mais... Secteur offensif, un petit peu plus pour le cercle. Ça se joue à pas grand chose. Tirage de maillot, faute. Les cartons, bah oui. Premier carton du match pour Weintz. C'était dans mon centre. Ça aussi, c'est une bonne balle. La reprise. Oh, c'était bien joué. Joli. À la fois le centre et la reprise, même s'il n'y avait pas beaucoup de danger. C'était Matondo. Delat. Bien joué. Fischer. Frappe. Ah, il a tenté la frappe enroulée. Ça passe quand même assez loin à côté. Attention. Faute de Otic et carton. C'est un peu idiot, ça, d'aller faire une faute à cet endroit-là du terrain. C'est inutile. Deux points sur 18. Quatre buts marqués. Dix encaissés. Un point pris ici face à Louvain. Et puis la semaine dernière contre Stendhal. Accrochage. Et carton. Alors, deux joueurs se sont télescopés. Il y a Engels. Le ballon est toujours en jeu. Engels et Utcus. Il n'y a absolument pas de coup de coute. C'est totalement fortuit. Ce qui néanmoins peut faire mal. Alors, quoi ? Problématique. Je peux me tromper. Ils sont à trois dans la camionnette. Enfin, la camionnette. Ce n'est plus une camionnette. Ils sont portugises. Oh, bah, quand même. Ah, c'est une faute de main. C'est une faute de main de Velkowski. Ou de Utcus. De Utcus. Frey. Et c'est dedans. Ça fait 0-1 pour l'amper. Et 13e but pour Frey. C'est bien payé pour les Anversois. Mais c'est comme ça. Et puis voilà, pénalty. Il faut le mettre. Ce n'est pas toujours évident. Bravo. Frey. Le centre haut, c'est pas mal. En direction de Benson, qui n'a pas pu contrôler. Samata peut enchaîner. C'est fait. Et l'arrêt de Didion. Et un joueur de la part d'Or. C'est un bon joueur. Il y a la frappe. C'est dommage. C'est dommage. Le ballon est dévié. Et puis voilà, ça manque un petit peu de jus. Mais c'était une belle action. Otic. C'est pas mal donné. C'était un petit peu comme la semaine dernière. Sauf que là, c'est la fin. L'Antwerp qui s'impose donc 0-1 ici sur le terrain du Cercle de Bruges au terme d'une partie assez terne quand même.